On va recommencer nos petits cours. Cette année, ils ont commencé le 16e Mahzor, ça s'appelle, de refaire le chasse. Et vous allez voir, après, laissez couler et vous allez voir quelle relation avec la paracha de la semaine. Mais je vais commencer quelque chose qui n'a qu'une relation. Vous savez qu'on commence la Mishnah avec mes Matay, Korine et Tshema. À partir de quand j'ai au moins huit réponses à cette question ? Parce que c'est une question qui est ramenée par tous les rabbins. Mais Matay, Korine et Tshema, à partir de quand on commence à faire le Shema le soir ? D'accord ? Alors, tout le monde pose la question, mais tout ce que tu as appelé cette Masekhet, Masekhet Berakhot, tu aurais dû commencer avec le Péret, Kessad Mivarkhim, à la Péret, Bore Péret A'ed, Al Péret Adama. Pourquoi tu commences avec le Shema ? C'est une question qui est, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est une question qui est dans tous les livres. Mais, ce qui nous incombe, quelles sont les réponses ? Qu'est-ce qu'on tire des réponses ? Regardez. Le Bli Sakhar, il dit, il pose la question. Pourquoi il a commencé, Rabbi Oudan Asi, avec Mémata et Korine ? Il fallait commencer par Kessad Mivarkhim, à la Péret, tu appelles la Masekhet Berakhot. Il a dit, c'est écrit, les enfants, dans Masekhet Shabbat, C'est écrit dans Masekhet Shabbat d'Aflamed Aleph. La Gmara, elle amène un passouk. Ve'aïa, emunat, itekha, hossein, eshochot. Ce passouk, dans la Gmara d'Hirushalmi, ils ont dit que chaque mot revient à un céder de Mishnah. Ve'aïa, emunat, itekha, hossein, eshochot. C'est quoi, emunat, itekha ? Elle dit, la Gmara d'Hirushalmi, c'est zeraïm. Emunat, c'est zeraïm. Qui sait qu'il y a la Emunat ? C'est l'agriculteur. Pourquoi ? Il dit, le Tosfot, là-bas, dans la Gmara de Shabbat d'Aflamed Aleph, parce que lui, il faut dix travaux. Le Maharsha, il amène ça dans le Shabbat. Il faut dix travaux, il faut semer, il faut labourer, il faut cuire le blé, il faut battre le blé, il faut tamiser le blé, il faut vannir. Il y a dix travaux. Et après tout ça, lui, il a fait tous ses travaux avec ses mains, ça ne se fait pas automatique, et après il dit, Baruch Atta Hashem Elokeinu, moi je n'ai rien fait, c'est Dieu qui a fait. Ça c'est la Emunat. La Emunat, tu fais, tu fais, tu fais, après tu dis, comme il a dit Yosef, moi je ne sais rien faire, moi, ça veut dire, malgré qu'il a fait tout ça, il a Emunat, que c'est Hashem qui a fait ça. Comme il a dit, le Khovot al-Wavot, il a bien expliqué ça, il a dit, le Khovot al-Wavot, c'est quelqu'un, c'est tous, on est milliardaires. On est tous des milliardaires, les coffres forts, ils dépassent. Et l'agriculteur, il a semé le blé. Et il n'y a pas de pluie. Et voilà, tout le monde va mourir. À quoi il sert tout l'argent que tu as ? S'il n'y a pas le pain, si tu n'as pas le pain. Donc la Emunat, la Emunat, c'est l'agriculteur. Il voit, il se tue, à la fin, il dit, c'est Dieu qui a fait. Oh ! Alors il dit, maintenant, nous avons un passouk, c'est écrit, à Dieu, au début, on dit dans le Halel, et après on dit, alors, décide, elle est à Dieu ou elle est à M. Kakoub, la terre. Alors il a dit, avant la Brakha, tout est à Dieu. Comme il y a écrit dans le Parashat Simot, c'est à moi. Mais si tu fais la Brakha, je te donne. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici ? La Brakha, après la Brakha, elle est à toi. Après tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait, tout ce que tu étudies, hein ? Tout ce que tu as fait, tu dis que c'est à Dieu. Et maintenant, c'est quoi la base de l'Aïmouna ? Qu'est-ce qu'on dit, hein, monsieur, avant de mourir ? Qu'est-ce qu'on apprend un petit quand il commence à parler ? Qu'est-ce qu'on fait le matin et le soir ? Les Juifs du Maroc ou d'Algérie, et dès qu'il y a quelque chose qui les choque, ah, c'est maïsra, je ne sais pas que je m'achète. D'accord ? Donc, alors, il a dit, puisque l'Aïmouna, elle a dit Zerahim, l'Aïmouna, c'est Zerahim, l'Aïmouna, c'est quand tu labours et quand tu sèmes. Et comment elle s'est... Où est la Maséche de Brakha ? Dans quel hélèque ? La Maséche de Brakha, elle est dans le hélèque de Zerahim. Alors, rappelons-nous à Kaddosh, il était obligé de commencer avec Shema Israël qu'il est le yeso de l'Aïmouna. Et le ma'aram haddiz, il dit un hidouz. Pourquoi, quand on doit dire Shema Israël, on met la main sur la figure ? Nous, on a appris. L'Agmara, Rashi l'écrit dans l'Agmara pour se concentrer. Parce que, quand tu vois, quand tu vois, tu ne te concentres pas. Eh bien, dans ce cas-là, faisons toute la prière avec les yeux fermés. Il faut se concentrer. C'est une question qui est une question comme toutes les questions. à Rosh Hashanah, on ferme les yeux. À Kippour, on ferme les yeux. On ne ferme pas. Est-ce que tu as écouté avant que dans l'Agmara, les gens, quand ils faisaient la tefillah, ils fermaient les yeux ? Il n'y a pas. Alors, pourquoi on met la main ? Il dit, le ma'aram haggiz, c'est quand tu mets la main et tu ne vois rien. Donc, tu vois un noir. Quand tu vois un noir et tu dis chez Maïsraël, tu as laïmouna, c'est ça le ikar de laïmouna. Quand tu vois un noir et tu dis chez Maïsraël, pas quand tu vois tout clair et tu fais chez Maïsraël. Ça, ce n'est pas une preuve que tu crois en Dieu. Quand ta femme, elle est bien, toi, tu es bien, ta parnassa, elle est bien, toi, tu es bien. Pourquoi tu ne veux pas chez Maïsraël ? Che Maïsraël, c'est quand tu mets la main. Comme ça, il a dit le prophète, je lui ai trouvé un passouk dont le prophète, c'est celui qui marche dans l'obscurité, il ne comprend pas. C'est noir, il ne comprend pas. Pourquoi mon copain est bien mieux que moi ? Je ne comprends pas. Pourquoi la femme de mon copain est en bonne santé, la mienne ? Pourquoi ? Les questions, toute la journée, on a des questions. Pourquoi lui ? Pourquoi moi ? Pourquoi ? Tu vois un noir et tu as confiance en Dieu et tu fais chez Maïsraël. C'est ça la base de la émouna. C'est ça la base de la émouna. D'accord ? Et on commence à habituer l'enfant depuis qu'il est petit. Même si tu ne comprends pas, chez Maïsraël. Ça, d'accord ? Il le dit Rachid. Qu'est-ce qu'il explique Rachid ? Rachid dit une chose, explication dans Devarim. Rabbi Yitzhak dit Tu vois Rachid qui te... En vérité, tu verras que c'est Middat Al-Hamim par la suite. Comme ça, il dit Rachid. Chez Maïsraël. Écoute, le peuple d'Israël, Chez Maïsraël, Hachem est l'okinou. Hachem, que tu crois qu'il est dur. Non. Hachem est had. À la fin, tu verras que c'est Middat Al-Hamim. Combien des gens, ils ont cru qu'ils ont des problèmes ? Et du problème, il sort la Hishoan. Et du problème, il sort la Hishoan. Quel est l'animal que tout le monde redoute ? Tout le monde a peur. Le serpent. Et pourtant, le venin du serpent... Ah ! Le venin du serpent, c'est écrit dans le Midrash, dans le Zohar, on fait tous les meilleurs médicaments du monde avec le venin du serpent. Et pourtant, le serpent, on a peur. Combien de sortes de serpents ? Combien de petits serpents ? Des cobras, ils ont des noms de cobra, corban, tout, ils ont tout. Et pourtant, dans le mal du mal, il y a la Hishoan. Il voit un type, il croit qu'il est au fond, il ne se voit pas. Tu continues à faire le schéma. C'est que tu as la Hishoan. Ça, c'est la première réponse. Donc, le Chilte Kibourim, le Chilte Kibourim, c'est Riyaz, un très grand rabi Oudah, un très grand rave qui était en 1555. Ce n'est pas n'importe qui. Tunisien. Ouais. Dans Chilte. Non, pas Tunisien, pas Tunisien. Il a dit, pourquoi ? Parce qu'il a dit, Réchit, Hohma, Ir'at Hachem. Tu veux commencer la Torah ? D'abord, il faut que tu crains Dieu. Combien des gens, ils font l'Abraham, mais ça ne fait pas une preuve qu'ils craignent Dieu. Craindre Dieu, c'est commencer à faire le schéma. Craindre Dieu, c'est pour ça que Rabbi Noakadosh, il a commencé d'abord, Mématai Korine, le schéma. Deuxième réponse. Troisième réponse, le Tzlah, le Rabbi Oudah Lando, qui était en 1720 à Prague, lui, il a dit magnifique, il a dit que Rabbi Noakadosh, il a voulu faire comme les dix commandements. Dites-moi, les dix commandements, pourquoi ils commencent par Anokhi HaShem El-Kiha ? Vous pouvez me répondre. Ils ne pouvaient pas commencer par pour nous dire que Dieu existe. Mais il a déjà fait les dix plaies, non ? On a eu les dix plaies en Égypte. On a eu la mer qui s'est ouverte. Alors pourquoi il faut commencer avec Ani HaShem El-Kiha ? Le Midrash, il dit, un roi, il est rentré dans, un grand roi, un empereur, il est rentré dans une ville. Les gens de la ville, ils lui ont dit, fais-nous tes décrets, on les accepte. Il a dit avant de faire des décrets, vous allez d'abord accepter sur vous ma royauté. Avant les décrets, accepter sur vous ma royauté. C'est ça que j'ai dit à Rosh Hashanah. Pourquoi il y a Rosh Hashanah avant qu'il faut ? On aurait dû faire qu'il faut. Dieu nous unit toi-tout et après on fait Rosh Hashanah. Non. D'abord, tu acceptes sur toi la royauté de Dieu. D'abord, tu acceptes sur toi que c'est moi ton Dieu. C'est moi ton juge. C'est moi ton père. Avino, Marquino. Après, on peut parler. Et vous savez, en France, en France, c'est dans tous les tribunaux du monde démocrate, avant de te juger, il te dit, acceptez-vous, acceptez-vous le jugement de ce tribunal ? Oui, monsieur. Avant de commencer à juger la personne. Alors, comme dans les dix commandements, on a eu avant que Dieu nous dansait la même chose, il a commencé par tu dois commencer à accepter sur toi le joug du vin, si vous vous rappelez. On a dit, pourquoi on fait le joug du vin ? pour accepter sur toi d'abord le joug de Dieu, après, on peut commencer les mitzvot. Ça, comme ça, il a dit le tzlah, à la vachera. Le khida, il dit la même chose. Pourquoi il a commencé, Rabbeinu Akkadosh, avec la mitzvah du shema ? Parce que c'est la première mitzvah qu'il a le bar mitzvah. Quelqu'un qui est bar mitzvah ? Quelle est la première mitzvah ? Le soir ? Le soir, alors puisque c'est la première mitzvah qu'il a un bar mitzvah, on a commencé, avant de commencer les brakhot, on commence d'abord par le kereh tzvah. D'accord ? La réponse, elle est un petit peu, pas tellement... Voilà, mais les brakhot, on les fait avant, c'est ça ? Les brakhot, un enfant de 7-8 ans, il les fait avant. Bon, c'est l'Ukida, il a dit, on accepte, il n'y a pas de problème. Il y a autre chose. Comment elle s'appelle la masachite ? Berakhot. Et comment on commence ? Me matai, korin et shema, béarbit. Donc, on commence avec... Berakhot commence avec bête, et me matai, même. Bête, même, fait du bar ta, bam ! Pour ça qu'il a commencé avec me matai, korin et shema. Me matai, korin et shema, avec bête, et même. Alors, il y a qui ont dit, aussi, on va, on va, on va, le Rabbeinu Akadosh, il veut, et me habber, la Torah, je peux alpé. Comment on commence ? Me matai, korin et shema. Oui. Et comment il s'est fini, les Mishnayot ? HaShem, ibarek ta'amou, bas shalom. Bête, même. Et il dit, bar ta, bam ! Encore une fois, on voit, bête, même. Ok. Il y a, Rabbi Tzadok, à Kohen, dans son livre, il a dit, une chose extraordinaire. Les dix commandements, ils commencent avec Aleph. Bereshit, ils commencent avec Bête. Donc, c'est la lettre qui vient, après Aleph. Après, ça s'est fini, les dix commandements, et la Torah, elle se finit, ou l'aîné, kol Israël. Lamed. Alors, alors, Bête, Aleph, Khaf, Lamed, après le Lamed, qu'est-ce qu'il y a ? Même. Me matai, korin et shema. Il a commencé, me matai, pour être méhabber, Torah, chez Bichtav, ve Torah, chez Bealpe. Le Khidushé Harim, il a dit autre chose. Très joli. Qu'est-ce qu'on dit ? Roche d'Evar Khaïmet, c'est connu, quand on dit Bereshit, Bara Elohim, Sofetevot, Rebitzhak, Bereshit, Emed. Emed. Oui ? Voilà ? Alors, Bara Elohim, La'asot, Bara Elohim, La'asot, Sofetevot, Emed. Alors, il a dit, il a pris, comment elle commence, la Gemara de Brakhot ? Elle a écrit la Mishnah, après elle a dit, Tanna, Tanna, et Chakaï, où il était, où il était le Tanna pour nous dire, mais Matai Khorin et Chima Benarvi. Alors là, il a dit Rabbi Tzadok HaKohen, le Aleph des dix commandements, le même de Matai Khorin, et le Tav de la Gemara. Roche d'Evar Kha, Emed, voilà encore une fois. D'accord ? Puisque la Gemara, elle commence avec Tav. Hein ? Maintenant, il dit, il y a autre chose. C'est le Sofetevot, c'est pas ça. Oui, j'ai dit Sofetevot, Beresit, Barah Elohim. Non, mais après, comment faire la relation avec la Gemara ? La Gemara, elle commence, la Mishnah, elle commence avec Mehematai, c'est le début. C'est le début. Les dix commandements, elle commence avec Anokhi, et le Tav de la Gemara, ça fait Emed. T'as compris ? Ça, c'est pas dans l'ordre. Ok ? Alors, maintenant, maintenant qu'on a compris ça, on va aller un peu plus. D'accord ? Yaakov Avinu, c'est écrit, Kibtsu, Itkabetsu, Vishimu, Eli Yaakov Avinu. Rassemblez-vous et venez devant moi, mes enfants. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit Rachid ? Ratsa, l'Agmara, je dis l'Agmara, le langage de l'Agmara. Psahim Nunvav. Rachid, il a enlevé deux mots de l'Agmara. On va voir pourquoi. C'est un secret de Kabbalah fantastique. L'Agmara, il a dit Ratsa, les gallotes et taquettes. Il a voulu leur dire la fin des temps. D'accord ? On va voir pourquoi Avram, il n'a pas dit la fin des temps. Pourquoi Avram, il n'a pas voulu dire la fin des temps ? Pourquoi Adam Arishon ne l'a pas voulu dire ? Pourquoi Ishakabineu n'a pas voulu dire ? Qu'est-ce qui lui est passé dans la tête pour dire ? On ne va pas. L'Agmara, Rachid dit il a perdu la shekhina. La shekhina, elle s'est enlevée de lui. Il a dit c'est ma chasse de salomien au fait d'Abou Dazara ici ? Parce que mon père, il a fait un ishmaïl à la racha d'amour. Mon grand-père, il a fait ça. Mon père, il a eu un isab. Alors là, n'en parlons pas. Peut-être, il y a un de vous. Il a dit papa, quand on shema à Israël, que ça veut dire que Shema à Israël écoute papa ? Papa, il s'appelait Israël. Shema à Israël, comme toi, tu n'as qu'un seul cœur envers Dieu, nous aussi, on a un seul cœur envers Dieu. Ça, c'est l'Agmara. On est d'accord ? Le Midrash, le Midrash, parasha tzadikret dans Béréchit, oddalet, elle dit autre chose. Ah ! D'accord ? Alors, je vous ai dit déjà que Rashi, il a enlevé deux mots de l'Agmara. Parce que Resh Lakish, il a dit bikesh les galotes la hem et ket sa yamin. Et n'estal kam imi no shekhina. Rashi, il a enlevé ket sa yamin. On va voir pourquoi. Continuons. Attends, laisse-nous, on finit. Khali na, ahna kan, khali na. Alors, le Midrash, il dit, le Midrash, il dit, il s'est écrit, il kapsu bene Aakov, rassemblez-vous, les enfants d'Aakov. Regardez, autre chose de l'Agmara. Mikan, Israël, il kriya tshema. D'ici, ils ont eu les enfants d'Israël, un miracle de faire le tshema. Parce que c'est écrit shim'u el-Israël vinou shi'ata bi-ma'ara ta-ma'kpela, omri ma shem'u el-okinu ha shem'ehad. Tu écoutes ça. Quand on dit shim'a israël, c'est qui Israël ici ? C'est qui Israël ? Tu dis shim'a israël, à qui tu parles ? À qui tu parles ? Shim'a israël, c'est qui Israël ? Il dit le Midrash. Tu parles à Israël, tu parles à Yaakov qui est enterré dans la ma'ara ta-ma'kpela. Tu lui dis, comme tes enfants, comme tes enfants ils t'ont dit ha shem el-okinu ha shem el-had, nous aussi jusqu'à présent, jusqu'à présent, on dit écoute bien Yaakov avinu, Israël c'est shem'a israël, écoute bien Yaakov avinu, nous aussi on descend de tes enfants et on dit ha shem el-okinu ha shem el-had. Il dit le Hatam Sofer, qu'est-ce qu'on voit d'ici ? La Gemara et le Midrash, c'est deux choses différentes. Comment c'est possible ? La Gemara, elle dit une chose et le Midrash, elle dit une chose. Comment c'est possible ? La Gemara, elle dit n'est-ce qu'elle m'a mis le shekhina ? Et le Midrash, il dit j'avais dit moi une explication, mais je pense qu'elle est dans l'explication du Hatam Sofer, alors je ne la dirai pas. Le Hatam Sofer, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit Yaakov avinu a voulu nous donner du chizouk. Il a voulu nous donner un renforcement, un encouragement. il a dit Yaakov avinu, quand la shekhina va partir, qu'est-ce que c'est la shekhina, elle va partir ? C'est quand on est dans la galoute, en voie noire. Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours ? Pourquoi, au nom de Maram Haqdiz, pourquoi tu mets la main quand tu fais schéma, tu vois noir, tu ne comprends pas ce qui se passe ? Pourquoi il m'arrive ça ? Pourquoi cette situation ? Et quand tu continues à faire schéma Israël, Yaakov avinu, il nous a donné la clé, les enfants, il nous a donné la clé pour se renforcer dans la galoute quand on ne voit rien. On ne sait pas. On n'a pas la shekhina. Si on avait le navi, on serait allé chez le navi et on lui aurait dit pourquoi il m'arrive ça ? Il va te dire chaque membre, chaque membre, il correspond à une mitzvah, une avera. Quand on dit le matin Asheri Ish, chez Ishma, les mitzvotekha. Tu as vu que la mitzvah, elle te parle. Tu as vu que la mitzvah te parle ? Il dit le Midrash, la nechama, tous les jours, elle vient et elle te met dans la tête, fais cette mitzvah et fais cette mitzvah. La nechama, elle te parle. Alors le navi, il était au courant, pourquoi ça ne va pas chez toi ça ? Pourquoi ça ne va pas ça ? Pourquoi ton fils ne va pas ? Pourquoi ta femme ne va pas ? Là, il peut, il peut agir. Mais nous, où on est ? On est dans la situation, n'est-tarka m'émenu shekhina. Personne. Tu sais, par exemple, nous sommes dans le Covid. Est-ce qu'il y a eu un Rav en Israël qui a prévu ça ? Tout le monde y cherche après. Ah ouais, il cherche dans tout ça, tout ça, c'est après. Mais qui c'est qui nous a prévenus avant ? C'est ça le navi, non ? Le navi, il te dit ce qui va se passer. Il va dire, rien. On est dans n'est-tarka m'émenu shekhina. Et qu'est-ce qu'il dit à Akor Avinu ? Tu veux passer le galoute comme il faut ? La émouna. Hashem Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. D'accord ? Maintenant, le Hatam Sofer, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit que les deux, la Gemara et le Midrash, ils se rassemblent. C'est pas que n'est-tarka où la shekhina elle n'est pas avec toi. Quoi ? La émouna. Quand elle commence la émouna, quand le shekhel il ne marche pas. Tu as tout essayé, tu ne sais pas d'où ça va sortir. Comment ? Ils vont me trouver le médicament. Ils vont te le trouver. J'ai la émouna. J'ai la émouna. Combien de fois des gens ils ont fait, vous pouvez suivre dans les informations, des gens qui ont fait des études pour trouver un médicament pour une maladie, il n'a pas servi pour la maladie, il a servi pour une autre maladie. Combien de médicaments ils sont sortis ? On l'a fait pour ça et ça soigne ça. C'est ça le bon Dieu. Marche avec l'aimouna. Maintenant, Rabotai, qu'est-ce qui est écrit dans l'agmara ? Biket, Siakov, les galotes, Ketz ? Ayamim. Hein ? Ayamim. Tu es sûr que c'est écrit Ayamim ? Ayamim. C'est écrit Ketz Ayamim. C'est quoi Ketz Ayamim ? À droite ? Quelle droite ici ? Tu comprends la culture ? Biket, Siakov, les galotes, Ketz Ayamim. Et c'est Ayamim. Maintenant, écoutez bien. Rabbi, Rabbi Nathan Chapira, on a parlé de lui dans Meghalet Amukot. Il a amené plusieurs fois des choses al-pi-as-zohar, des choses fantasmagoriques. Écoutez bien. Suivez-moi. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Barucho à Adam Harishon quand il a maudit la terre ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Kotz vedardar. Hein ? Pourquoi tu nous dis Kotz vedardar ? Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Les épines et les ronces. Qu'est-ce que tu veux nous dire ici ? Dis-nous, tu as dit à Adam Harishon la terre, elle ne donnera plus automatique. Tu vas travailler dessus. Et si tu ne travailles pas, elle ne donnera rien. Pourquoi tu as ajouté Kotz vedardar ? Écoutez bien. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est la Kabbalah ? Rabbi Nathan Chapira, il a dit, Rabbi Meir, il est venu voir Rabbi Ishmael pour étudier la Torah chez lui. Il a dit, mon fils, c'est quoi ton métier ? Hein ? Il lui a dit, Lablarani. Lablar, ça veut dire, je suis un scribe. Une fois, il a écrit la Megillah par cœur. Ils étaient dans un endroit, à Kapotkia, ils n'avaient pas de Megillah. Il a écrit par cœur. Ah, comment il a écrit par cœur ? Voilà, il faut l'écrire. Il a écrit sur un papier et du papier par cœur. Il était très, très fort. hein ? Rabbi Meir, un sauveur hors père. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabbi Ishmael ? Fais gaffe à toi. Si tu te trompes, tu peux être mahariv et ta'oram. Si tu te trompes, tu peux détruire le monde. Comment tu peux détruire ? Voilà ce qu'il lui a dit. Écoutez bien ce qu'il dit, Rabbi Nathan Chapira, et il a amené que Arizal, il a dit aussi pareil. Écoutez cette chose fantastique. Vous savez comment on écrit un Dalet dans le Sefer Torah ? Il est. Il ressort et au milieu, il y a le Vavoui. Ce qui ressort par derrière, ça s'appelle un kotz. Le kotz du Dalet. Tu me suis ? Le kotz du Dalet. Si tu ne le mets pas comme il faut, tu l'enlèves. Qu'est-ce qu'on va lire ? Ne te prosterne pas à un autre dieu. Si au lieu d'écrire tu as écrit Dalet, qu'est-ce qu'il en sort ? Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash ? Au moment où les Juifs se sont prosternés dans le Hegel, dans les tables de la loi, c'est écrit L'autre est-ce qu'il a dit ? Ce petit kotz, ce petit kotz, il peut changer le Dalet en Rèche et le Rèche en Dalet. C'est ça ce qu'il a dit du Adam-Marie-Chan. Kotz vedardar. Qu'est-ce que c'est kotz vedardar ? Fais attention. Le kotz du Dalet, tu le rends Rèche ou le Rèche, tu le rends Dalet ? C'est fantasmagorique ! Fais attention ! Alors maintenant, il y a un livre qui s'appelle, attendez, il y a un livre qui s'appelle Semukhin la'ad et il a amené la même chose de ce qu'il vient de dire Rabbi Nathan Shapira. Il a dit, c'est écrit dans Shirashirim, kevut so tal tal talim she horod ka oref. Qu'est-ce que c'est kevut so tal talim ? Il dit, ne lis pas kevut so talim. Lis kut so talim. Le kotz. Le kotz qu'il y a dans la Torah, tal talim. Il y a plein de halachot. She horod ka oref. Pour toi, c'est noir. Parce que tu ne comprends pas, mais chaque mot, chaque kotz et kotz, il est plein de divers et Torah. Comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, quand il est monté, quand il est monté Moshé Rabbeinu dans l'Akmara de M'nahat pour recevoir la Torah, il avait Dieu qui mettait les enjoliveurs, les taggines. Il lui a dit, c'est quoi ça ? Il lui a dit, dans quelques générations, il va venir un qui s'appelle Akiva ben Yosef et il va faire tillim she lalachot. Il va expliquer chaque kotz que je mets, quel halachot en tire de ça ? Je vous donne un exemple que j'ai vu dans un livre. Le youd, il est un petit kotz. Si tu veux, tu peux lire un petit lamed. Alors il sort une autre halachot. Tu vois ? Mais je vous donnerai après le vrai exemple. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici ? Il a dit, Amar Abilevi, imhaser kotzehad tu peux détruire le monde et il sera comme un monticule de pierre. Comme ça, il dit. Alors maintenant, écoutez bien. Yaakov avinu, lui, c'était la Emunah. Qu'est-ce qu'il leur a dit ? J'ai peur qu'il y ait chez vous un obéd aboudazara. Comme Ishmaël. Hein ? Où là-bas, ils tapent sur une muraille et ils disent qu'ils tapent sur le Satan. Hein ? Une statue là-bas, ils les amènent à Rambam, à la Mecque. Hein ? Ils sont partis pour être des Mecques mais ils sont restés toujours... Hein ? Alors, alors, et Ishmaël, et Edom, ils se prosternent devant les statues. Oui ou non ? Alors il a dit, Bikesh yaakov les galotes ketz hayamim, le kotz de droite. Il leur a dit, tu as compris maintenant ? Qu'est-ce que c'est ketz hayamim ? Le kotz de droite. Est-ce que vous, vous êtes ma'amini bashem ? C'est ehad ? Ou bien vous n'avez pas le kotz de droite ? Alors c'est aher. Aïe, 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 aïe. La Gemara, elle le dit. Amarech la kish, Bikesh, les galotes la hem, ketz hayamim, pas hayamim. Et Rachid n'a pas écrit. C'est extraordinaire. Mamash, c'est extraordinaire. Quelle différence ? La question, elle est. Je vais vous dire pourquoi. Vous n'êtes jamais posé la question. Pourquoi les enfants, ils n'ont pas répondu ? HaShem melech, HaShem malach, HaShem imnok. Quand il leur a dit à Yaakov, peut-être qu'il y a parmi vous quelqu'un qui est auvé d'abouda ça. Ils ont dû répondre HaShem melech, HaShem malach, HaShem imnok. Non. Yaakov, c'est le Ihoud. Yaakov, il a dit, ouais, le rapprochement, oui monsieur, tu n'es pas tombé loin. Yaakov a vu, il a dit, le Hida, pourquoi quand il a rencontré Yosef, lui, il a fait le schéma ? Mais si c'était le temps du schéma, même Yosef, il doit faire le schéma. Oui ou non ? Si c'est le temps, c'est le temps. Alors, il y a qui disent, Yosef, il était occupé à faire la mitzvah, à recevoir la mitzvah, à recevoir la mitzvah. Il était occupé à recevoir son père. C'est le mitzvah ou c'est le mitzvah ? C'est le mitzvah. Alors, on sait que la mitzvah, c'est pas le mitzvah. Mais Yaakov, il n'était pas au sec la mitzvah, il n'y a eu pas un mitzvah de voir son fils. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait le schéma Israël. D'accord ? Mais le Hida, il a dit, qui sait qu'indirectement, il a été Gorem le Piroud ? Qui a fait indirectement qu'il a séparé Yosef de ses frères ? Qui sait ? Yaakov, indirectement. Il a envoyé pour faire la mitzvah de Kivouda Vahem pour faire le shalom. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? Qu'est-ce qu'il lui a dit le monsieur ? Ils sont partis de Dothaïn, ils sont partis à Shechem. Qu'est-ce qu'il a dit ton père ? Il dit le Midrash. Va à Dothaïn. Pourquoi tu es parti à Shechem ? Shechem, c'est fini. Tu ne t'appelles plus Shaliyah mitzvah. Alors, alors, Yaakov, qui était chez Maïsraël et Youssef, qui était Barok Shem Kivouda Vahem ils étaient séparés. Ils étaient séparés. Pendant 22 ans, Yaakov Avinu n'avait pas la Shechina. Oui ou non ? Et quand même, il a tenu. Il a dit la Shechina, la Shechina, la Shechina, la Shechina, Alors, au moment où ils se sont rencontrés, à Botaï, le moment où ils se sont rencontrés la Shechina avec Barok Shem Kivouda Vahem, de suite, Yaakov, il a fait le Ticot, il a fait la réparation. Yaakov Avinu, quand il a dormi, il a pris 12 pierres. Pourquoi il a pris 12 pierres ? Il y a qui disent, les 12 tribus. Mais il y a qui disent quoi ? Il y a qui disent, il a pris les 12 pierres, parce que il y a 6 mots Il a voulu voir est-ce que les 12 enfants, ils vont rester dans la Emunah ? Est-ce que les 12 enfants, lui, qu'est-ce que je vous ai dit ? C'est lui qui a été golem. Et comme il a dit, Rachid, HaShem Elo Keno, est-ce que toi tu crois qu'il est Elo Keno, mais en vérité, il est Amen.